Nous sommes au grand hôtel d'Uriage près de Grenoble pour un challenge culinaire cook to job. 10 binômes constitués de collaborateurs d'entreprise et de candidats en session de handicap vont devoir relever deux challenges là pendant deux heures dans les cuisines du restaurant. Aujourd'hui il y a 10 binômes en tout donc 5 binômes qui sont du côté salé, qui ont donc pour thème la carotte et l'orange et ensuite il y a cinq autres binômes du côté sucré qui ont pour thème la banane et la cacahuète. Ils ont super bien démarré et franchement je suis même hyper surprise de ce qu'ils font et de la créativité qu'ils ont, je trouve ça génial. Ça se passe pas mal, c'est déstabilisant mais c'est chouette. Pour l'instant on se focalise sur la cuisine, les carottes, les oranges et je pense que tout à l'heure à la pause on parlera davantage d'emplois. C'est une nouvelle façon de faire que je découvre qui a l'air intéressante et ça permet d'aborder le recrutement par d'autres moyens que l'entretien classique. J'ai trop salé. Beaucoup trop salé. On arrive pas forcément à faire tout de suite première vue la différence entre le recruteur et la personne à la recherche d'emploi. Donc c'est ça qui est assez marrant aussi, c'est qu'ils se mélangent bien et puis on voit pas forcément tout de suite la différence. C'est chouette de pouvoir rencontrer un petit peu des recruteurs en contexte d'entretien professionnel traditionnel. Du coup ça met en jeu plein de compétences très variées. On a besoin de ce genre d'événement pour que le handicap soit mieux reconnu et que ça permette l'intégration des postulants. Attention il reste 5 minutes ! On répond quoi ? Oui c'est le jeu ! Plus fort ! Oui c'est le jeu ! On veut gagner hein ! Attention hein ! On est pas du tout là pour rigoler hein ! On est parti sur beaucoup de tests au début, on s'est un peu éparpillés, mais bon ça fait partie de l'échec. L'échec amène à la réussite. Merci beaucoup ! Pardon ! Merci ! Ok, c'est joli ! On a essayé de regarder les réactions derrière, on a eu personne sauter de joie pour l'instant ! Mais bon, personne qui est partie aux toilettes, on va dire que c'est pas mal ! Là franchement ouais ! Ça a l'air d'être beau ! Tu vois là, je vois la consistance de ta bouchée et ça m'a l'air pas mal ! L'intérêt c'est effectivement de favoriser la rencontre du monde, de ces mondes qui parfois ont un peu de mal à rentrer en communication et de voir finalement on en est pas très loin et qu'on a besoin des compétences de tous pour arriver à un résultat, un résultat en tout cas culinaire qui est excellent ! Pendant qu'on va déguster, qu'on va évaluer les préparations de ces binômes, et bien il y aura un espace dédié au réseautage. Les candidats et les collaborateurs des entreprises pourront faire connaissance avec les autres candidats, avec les autres entreprises. On a dix entreprises représentées aujourd'hui ! Le premier binôme, c'est le numéro 7 de l'entreprise Chinader Électrique ! Bravo ! On est un peu surpris aussi d'avoir gagné parce qu'on pensait plutôt être de 12e, 3e pour 4e. On est très contents, très fiers du résultat !